bonjour alors dans cette vidéo on va voir comment toucher son image docker sur un registre qui est un login mot de passe donc là dans la vidéo précédente lorsque j'ai essayé de faire un push de mon image sud ok bah ça n'a pas marché parce qu'il disait que ok l'accès est refusé malgré que quand on se lève j'ai fait comme un appel je me suis logué je me suis logué et le slave lui il arrive à faire des poches bon maintenant dans mon pipeline ce que je vais faire je vais m'aider de obs je cliquez sur le fichier là alors je m'aider des clés d'un chef je vais ajouter les paramètres de connexion dont j'ai besoin pour me loguer sur mon tocker registre et est utilisé voilà dans quel login avec des options qui sont là donc moins eu pour l'utilisateur un moins p ou moins 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 pas sur ce td donc je vais commencer c'est déjà pas ajouté ma crée d'un seul donc mes identifiants pour me connaître sûrement voilà mon tocker up allez c'est parti voilà juste indifiant une dentifiant plutôt de type utilisateur mot de passe parce qu'il ya plusieurs types à rouvouer donc c'est l'utilisateur mot de passe donc mon utilisateur c'est celui là mon mot de passe par contre le type n'est ce pas allez je lui donne un a dit ok ok super alors que nous permet de faire le oui crédit en chère une crédit en chère nous permet de récupérer les les crédit en chel qu'on a enregistré donc pour ne pas les mettre en clair par exemple dans le pipeline aller ne pas ajouter une étape ici en faisant sh docker login mois et voilà le fil et le mot de passe pour ne pas faire ça voilà que les d'un chère nous permet de stocker comme je les fais tout à l'heure les crédits en chel ce les identifiants et après de les récupérer dans une variable d'environnement voilà voilà dans une valeur d'environnement donc celui que moi j'ai utilisé s'appelle user password bon c'est le titre c'est user password donc j'ai testé ici j'ai juste que le copier voilà user name password c'est celui que j'ai utilisé donc je vais encadré mon code qui suit avec ça non qu'est ce que ça dit c'est ce qui est là je veux mettre le lien dans la description il est là ce que ça dit c'est qu'on fait ça vous pouvez récupérer vos identifiants et vous pouvez l'utiliser donc alors je dis je veux que le maître et d'un jeune le type c'est user name password et l'aidé du credential c'est ok c'est ce que j'ai créé tout à l'heure donc le password tu me mets dans cette variable le username tu le mets dans cette variable donc ça fait que alors je peux faire ça pour fermer déjà et tenter pour qu'on sache que c'est dedans voilà donc le moins eu je vais me dire ok utiliser la variable à non c'est plutôt ça le username comme ça mon peuple il est générique voilà le password je fais ça et ainsi j'ai un autre registre je peux aussi mettre le chemin du registre donc voir si j'ai respecté tout ce que j'avais fait voilà ok il faut pas oublier de mettre les variables entre double côte pour que pour qu'elle soit interprété sinon mettre en seul double côte c'est bon au niveau du sh voilà ok il renvoie mon coup super et cette fois ci quand je vais lancer mon job voilà il pourra fait le push de mon image comme de mon registre donc là bon je puis l'image je démarre l'image bon après je peux lancer des tests qui sont des tests de nos régressions des tests fonctionnels les jours et quand c'est bon allez je poche l'image dans le registre donc si je regarde ici voilà l'image son taxe et v1 019 donc dans d'autres cas je vais voir si j'ai de cette image je dirais que la connexion n'est pas avec moi ok voilà j'ai déjà l'image qui est là test donc c'était v1 019 voilà le tag est la v1 019 donc si je relance le pipeline il va créer le vin c'est de suite je pense que c'est ma machine qui rame la machine qui rame ok donc voilà comment vous pouvez coucher votre image dans votre registre voilà je récapitule vous avez besoin du oui il faut qu'elle d'un chel pour récupérer vos tels d'un ciel aux identifiants et après quand vous les récupérer dans la variable vous pouvez maintenant fait du docker login avec les paramètres qui sont là on a vu nous en même mois paix pour le password donc voilà pour cette vidéo voilà ce que ça donne et n'oubliez pas de vous abonner pour les autres vidéos qui viendront